Bonjour, ici Dan Tepfer, je suis chez moi à Brooklyn, à New York, et je suis très heureux d'avoir été invité par le Lille Piano Festival à jouer pour vous ce 14 juin de façon virtuelle. Alors je vais interpréter pour vous mon programme Natural Machines qui me touche énormément parce que c'est un programme très personnel qui me permet en fait de réunir toutes les facettes de qui je suis. C'est-à-dire que depuis que je suis petit, je joue du piano et je compose et la musique est ma très très grande passion. Mais je suis aussi passionné depuis mon enfance par la science, par les maths, par l'informatique. D'ailleurs mon bachelor a été en astrophysique. Donc en fait j'écris des programmes depuis que j'ai 9 ou 10 ans, mais jusqu'à cet album Natural Machines, en fait je n'ai pas eu l'occasion de réunir ces deux facettes de qui je suis. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Natural Machines. C'est l'intersection du naturel et du machinal. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez Bach, cette idée d'avoir des règles qui régissent la musique, mais à l'intérieur desquelles il y a suffisamment de liberté pour qu'on puisse vraiment s'exprimer de manière émotionnelle et intuitive. Donc c'est vraiment cette réunion des règles et de la liberté. Natural Machines, en fait c'est un programme où j'ai écrit des logiciels informatiques qui me répondent en temps réel, musicalement et visuellement. Alors par exemple, vous voyez, j'improvise, je fais de l'improvisation libre et mon piano me répond en temps réel et génère en temps réel une représentation visuelle de la musique. Alors pour moi, la musique a avant tout un rôle, c'est de réunir les gens. Et en ces temps très difficiles où on est encore plus isolés les uns des autres que d'habitude, en fait la musique a ce rôle très important qui est par exemple quand on assiste à un concert, au bout d'un moment, si le concert va bien, on a souvent cette expérience de sentir qu'on est tous en train de respirer ensemble. et tout d'un coup, on se sent vraiment ensemble et ce sentiment d'isolation disparaît. Donc ça, c'est une des magies de la musique. Alors le Lille Piano Festival, j'y avais joué pour la première fois, je crois en 2015 ou 2016. J'avais présenté mon programme Goldberg Variation Variation. C'est aussi un programme qui me tient énormément à cœur parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pendant dix ans et qui me définit vraiment comme artiste. Et là, d'avoir été réinvité une deuxième fois à jouer pour présenter mon programme Natural Machines, j'ai été vraiment très heureux parce que c'est en fait, dans ma vie, c'est le deuxième programme qui m'est le plus important. Et donc là, d'avoir pu présenter ces deux programmes pour vous, c'est de pouvoir vraiment vous montrer qui je suis comme artiste. Donc j'étais vraiment très enthousiasmé. Le programme Natural Machines n'a pas de lien direct à Beethoven. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il a un lien très direct à Bach. En fait, pour développer Natural Machines, j'ai écrit onze algorithmes différents. Et je dirais que sur les onze, il y en a sept ou huit qui sont vraiment directement inspirés des types de règles que s'imposait Bach dans sa musique. Bach, c'est quelqu'un qui, parmi tous les compositeurs, a peut-être le plus gagné à s'imposer des règles à l'intérieur desquelles il trouvait sa liberté. Et donc, quelques-unes de ces règles, par exemple dans les variations Goldberg, on retrouve des canons à l'octave, on retrouve des canons inversés. Ça, c'est... Quelques-unes de ces règles sont des règles que j'ai dupliquées quasiment exactement dans mon programme Natural Machines. Donc Bach est vraiment une inspiration directe, même si la musique qui en résulte ne sonne rien comme Bach. Mais c'est une inspiration directe du point de vue conceptuel. Alors Beethoven, s'il a une influence sur Natural Machines, ce serait plutôt une influence harmonique. C'est-à-dire que Beethoven, c'est le compositeur qui a commencé à chercher des relations harmoniques beaucoup plus lointaines. C'est celui qui pouvait écrire une sonate où on commence dans une tonalité et on voyage dans des tonalités vraiment très distantes, beaucoup plus distantes que celles, par exemple, vers lesquelles aurait pu se diriger Bach. Et ça, de pouvoir être dans une tonalité et de pouvoir soudainement voyager vers une autre, c'est quelque chose qui, évidemment, dans mon langage, qui me vient du jazz, qui me vient aussi de la musique électronique et de la musique classique contemporaine, c'est quelque chose qui m'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada